Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Je reçois aujourd'hui Philippe Simonard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseil d'Horeca Bruxelles, responsable du service juridique d'Horeca Bruxelles. Et on va parler avec vous, évidemment, de tout ce qui se passe dans ce secteur qui est quand même fortement touché ces dernières semaines. Une question d'actualité pour commencer. Les syndicats en fonds communs du secteur Horeca ont demandé que l'on arrête de payer en cash le personnel, qu'on arrête cette pratique du paiement en liquide. Apparemment, vous aviez un an pour vous mettre en ordre et ça a l'air de prendre plus de temps. Quelle est votre réponse au syndicat par rapport à cette demande ? Il faut d'abord s'entendre sur ce qui est le cash. Il y a d'une part la rémunération qui est le pourboire qui est donné en plus du salaire à tous les travailleurs de l'Horeca. Là, c'est le client qui fait le choix spontané de remettre une certaine somme. Ou alors, au contraire, c'est la rémunération qui est payée par l'employeur au travailleur avec une somme cash. Cette somme est toujours possible. Il y a une possibilité de le faire selon la loi. C'est une dérogation. Après, il s'agit de l'accord des partenaires sociaux. Il y a quelque chose à trouver sur ce point-là. Mais a priori, la fédération... Donc il n'y a pas d'accord pour l'instant. A priori, la fédération n'a pas une position tranchée sur un oui ou sur un non par rapport à ce genre de situation. C'est une possibilité de rémunérer le travailleur. Pour autant que ça respecte la légalité, bien entendu. Vous voulez garder cette souplesse sans pour autant ouvrir la porte au travailleur noir ? Non, c'est effectivement une souplesse. Et ce n'est pas seulement une souplesse voulue par le patronat. C'est aussi une souplesse que certains travailleurs ont souhaité. C'est historique. Beaucoup de réglementations qui tournent autour de l'Aurica sont historiques et viennent d'un passé où principalement le travailleur était payé d'ailleurs par le client, par le système des pourboires avant d'être payé par l'employeur. – Alors maintenant, l'événement en début d'année pour les restaurants, c'est cette black box, cette caisse enregistreuse intelligente. Alors depuis le 1er janvier, vous devez l'installer. Mais il se fait qu'il y a des retards dans les arrêtés d'application et notamment pour savoir qui doit vraiment mettre cette caisse enregistreuse, il y a du retard. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites aux restaurateurs, comme il y a du flou, pas de problème, pas besoin de caisse enregistreuse ou bien vous leur dites de se mettre en ordre ? – Bon alors, ce n'est pas tout à fait nouveau, pour être honnête, parce que le système de caisse enregistreuse date de 2009. Donc nous sommes aujourd'hui en 2016. Il y a toujours un flou juridique manifeste sur ce qu'il y a lieu de faire. La Fédération Aureka considère que le système, dans son ensemble, est illégal parce qu'il comporte des violations de l'État de droit. C'est un contrôle, c'est un moyen de contrôle payé par le restaurateur pour l'État afin de se faire contrôler. C'est assez unique au niveau du monde, c'est-à-dire que le restaurateur paie lui-même son contrôle fiscal. – Et vous trouvez que c'est l'État qui devrait payer lui-même son contrôle ? – Ça existe dans d'autres pays. C'est une pratique qui est assez curieuse. La deuxième chose, c'est que si effectivement le système est une multitude de circulaires de décisions et d'arrêtés qui sont cumulatifs, il y en a 25, donc la matière n'est pas aussi simple. Il y a eu deux arrêtés qui ont été annulés par le Conseil d'État et on attend l'arrêté rectificatif. C'est ce dont vous devez me parler. Il devait être sorti avant la fin 2015, vu qu'il entre en vigueur le 1er janvier 2016. Nous sommes un peu plus loin que le 1er janvier 2016 et le texte n'est toujours pas là. – Mais quelles sont les conséquences pour un restaurateur, par exemple ? – Que faire ? C'est un choix entrepreneurial, managérial. Avec ça, évidemment, on dit tout et rien du tout. Mais il faut être clair. Un jour, le système de caisse enregistreuse viendra en application. Le gouvernement, et cet objectif est louable, est de dire « Nous souhaitons que ce secteur puisse travailler comme un autre secteur. Rémunération 100% déclarée et que le secteur soit viable, pour reprendre les termes du gouvernement. – Et là, vous êtes d'accord là-dessus ? » – Si les mesures permettant que le secteur soit viable sont entreprises, oui, bien entendu. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que ces mesures posent un certain nombre de problèmes. Les mesures sociales, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et plus fondamentalement, la question se pose que vous devez introduire le système de caisse enregistreuse, là maintenant, sans qu'on sache les conditions d'exception, d'application de ce système. – Alors, en matière d'exception, on a parlé de beaucoup de choses. La dernière idée, c'est de se dire, celui qui ne fait pas 25 000 euros de recettes en nourriture par an, c'est ça, eh bien celui-là n'aura pas besoin de la caisse enregistreuse. Ça, c'est la dernière idée du gouvernement. Ça, ça vous semble une bonne idée ? – Ça répond à une certaine logique, qui est le système de franchise TVA, qui est de 25 000 euros. Donc, on peut comprendre la logique du gouvernement. Et puis, il faut aussi être honnête, par le passé, ils ont vu l'annulation de la règle des 10 %, vous vous souvenez de cette règle, aujourd'hui, on la remplace par une autre règle de 25 000 euros. Pour moi, ça ne change pas le fond du problème. Le système est illégal. En revanche, pour répondre à la question précise que vous m'avez posée, oui, il appartient au restaurateur de déterminer si, oui ou non, il veut installer ce système de caisse. Et sur l'application de ce système de caisse, c'est aussi une grande nébuleuse. L'État nous indique qu'il y a à peu près 9 000 personnes, 9 000 établissements, qui se seraient enregistrés et inscrits sur 20 000 restaurants. La réalité est autre. Si 9 000 se sont inscrits ou ont acheté le système, ce n'est pas pour autant qu'ils l'ont mis en service. Et ce n'est pas 20 000 restaurants dont on parle, mais c'est plutôt de 40 000. Donc, le taux de pénétration ou d'adhésion par rapport à ce système, pour moi, il est encore traîné. Et aujourd'hui, vous, vous êtes incapable de dire combien de caisses enregistreuses sont installées. Exact, dans la mesure où cet enregistrement-là est lié par les modules qui ont été créés par l'État et l'administration fiscale. Alors, vous disiez d'accord pour la caisse enregistreuse, pour peu que ce soit viable. Alors, cet aspect viable, ce sont un peu les compensations et les mesures sociales que le secteur demande. Alors, une de ces demandes, le gouvernement y a répondu avec les flexi-jobs, en permettant, en clair, des heures supplémentaires plus faciles. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut d'autres choses ? Il faut d'autres choses. En clair, si on devait résumer la situation de l'horeca, c'est un secteur à haute densité de main-d'oeuvre. C'est-à-dire que l'être humain rapporte le moins par rapport aux autres secteurs. Là où, dans le milieu bancaire, le taux, le ratio est de 1 à 300, le travailleur rapporte énormément. Au sein de l'horeca, le travailleur rapporte peu en termes de rentabilité. C'est intensif en main-d'oeuvre. Exactement. Donc, si on prend ce point-là et que l'on sait qu'à peu près 240 euros bruts égale 100 euros nets dans la poche du travailleur, vous faites cette équation et vous vous retrouvez en tête, au niveau mondial, selon les chiffres de l'OCDE, du coût social-parafiscal d'un travailleur. Donc, nous sommes les champions du monde au niveau de la taxe et du parafiscal et parasocial, ce qui nous met en haut du panier. Et en revanche, nous sommes à haute densité de main-d'oeuvre. Ces deux facteurs conjugués font que le secteur est problématique. Et c'est pour cela qu'il y a eu des systèmes qui ont été opérés depuis des années. Et aujourd'hui, on s'attaque à ce système dit du gris, à savoir le noir qui paye une partie du blanc pour le travailleur, qui, par ailleurs, ne déclare pas non plus les revenus qu'il a reçus de son travail. Donc, c'est un problème de fond, qui est historique, qui est loin d'être simple. Et je peux comprendre que le gouvernement a beaucoup de difficultés à régler complètement cette situation. Mais la solution n'est pas apportée, ni par les mesures FlexiJob, ni par les mesures supplémentaires récupérées ou non. 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 Ce d'autant plus que nous avons des gros problèmes par rapport à ces mesures, qui ont été entreprises le 16 novembre et fin de ce mois de décembre. C'est que, première chose, les syndications opposées vont introduire un recours contre ces mesures. De sorte que, même si vous bénéficiez de ces mesures, que va-t-il se passer dans un an et demi, dans trois ans, si la Cour constitutionnelle venait annuler la loi ? Pour en l'interrogation. Tout à fait. Donc, il y a une incertitude qui vous rend un peu fébrile. Et alors, il y a autre chose qui vous rend fébrile dans le secteur. C'est la situation économique. C'est la situation autour de la ville, notamment à Bruxelles, ici. C'est le lockdown. C'est la crise de la mobilité que nous connaissons ces jours-ci. Aujourd'hui, on a donné des chiffres déjà sur le lockdown. Est-ce qu'on a des chiffres maintenant un peu plus précis en matière de mobilité aussi ? Il y a beaucoup de faillites dans ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites qu'on est un secteur en pleine déliquescence ? Il faut nous aider ? Oui, et tout particulièrement à Bruxelles. Tout ce qui vient d'arriver là n'était pas nécessaire à ce secteur qui était en difficulté. On ne vit pas le niveau 4 de sécurité ou d'insécurité de la même façon à Anvers, Arlon et Bruxelles. C'est clair que le centre de Bruxelles a été victime, je pense, a peu remet à grandes victimes en Belgique de ce sentiment d'insécurité et a généré une baisse du chiffre d'affaires. Pour prendre l'exemple de restaurateurs autour de la grande place, certains ont tourné pendant des semaines à 15% de leur chiffre d'affaires. C'est assez démonstratif. Mais peut-être des restaurateurs qui ne se trouvent pas dans le centre, qui se trouvent en dehors du centre, eux, ont peut-être vu leur revenu augmenter, puisque des clients hésitaient à aller dans le centre. Peut-être que dans les communes de ce qu'on va appeler la périphérie ou de l'extérieur, en tout cas du Pentagone, ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Certains ont vu leur chiffre d'affaires maintenu. En revanche, il n'y a pas eu, avec le sentiment d'insécurité... Oui, malheureusement, ce jeu de vases communiquants n'est pas significatif pour permettre de dire qu'il y a eu un déplacement de clientèle pur et simple. Ça, c'est donc pour le lockdown. Et alors, maintenant, sur la mobilité, sur les fermetures de tunnels, est-ce que là, vous avez des informations en la matière aussi, le même type d'informations sur des difficultés économiques pour les restaurateurs ? Oui. En fait, de nouveau, c'est un problème complexe au niveau de la mobilité à Bruxelles. Pourquoi ? Parce que nous avons le piétonnier, auquel s'ajoute maintenant le problème périphérique de la petite ceinture, de la fermeture d'un tunnel pour l'instant, peut-être d'autres tunnels par la suite, de sorte que le vase communiquant entre le haut de la ville et le bas de la ville est problématique. De nouveau, on reçoit ça dans les enquêtes avec les restaurateurs, le fait que, pour le moment, c'est par exemple le cas de la place du Grand Sablon, où tout le quartier qui descend vers la bourse se retrouve avec pas mal de faillites, avec des établissements, et c'est ça qui est significatif. Plus encore que le nombre de faillites, c'est l'aspect quantitatif des entreprises qui sont en faillite. Ce sont des institutions qui commencent à fermer ou envisagent de fermer, parce qu'ils ne voient pas la rentabilité d'un bon oeil pour l'instant, et surtout sur le long terme. Il y a une insécurité au niveau de la black box, la mobilité, l'insécurité, comment faire ? C'est vrai qu'il y a des institutions qui ferment leurs portes ou qui déménagent, qui vont en dehors de Bruxelles. Mais il y en a d'autres qui arrivent aussi. On voit des quartiers où se créent de nouvelles enseignes, des restaurants, des cafés. Il y a quand même une vitalité dans ce secteur. Donc il ne faut pas être négatif à 100%. Je ne suis pas négatif, parce que c'est un métier exceptionnel. Ce sont des gens qui sont créatifs et travailleurs, et on dépend du contexte. Donc il suffit que le contexte change pour que la clientèle revienne. Le sentiment d'insécurité est quelque chose d'impalpable. La créativité, vous venez d'en parler, certains créent des nouveaux concepts de restaurant. Bruxelles n'est pas une ville morte, c'est une ville dans laquelle on doit avoir foi. Ça, j'en suis persuadé. Mais pour l'instant, si vous cumulez tous ces problèmes, effectivement, pour le restaurateur, c'est extrêmement complexe à gérer, et pour l'entrepreneur qu'il est, trois insécurités juridiques majeures, vous ne savez pas faire un business plan financier correct avec ce que vous avez là. Quel est l'avenir ? Comment gérer l'insécurité ? Comment gérer la mobilité ? Comment gérer les conséquences de cette caisse noire ? Alors, pour terminer, je vous demanderais une mesure de soutien que vous pourriez demander d'urgence. Ce serait quoi ? Je pense que, en ce qui concerne la sécurité, on en a déjà parlé, ce sont les mesures de chômage économique. parce que la situation est telle qu'on ne peut pas dire que cela appartient, c'est la décision de l'entrepreneur de fermer son établissement. Même s'il n'y est pas obligé, on vous conseille de fermer. Donc là, ce qui s'est passé, certaines autorités ont conseillé de fermer des établissements, mais du coup, Actiris ne reconnaît pas ce chômage technique. C'est là la problématique que vous connaissez. C'est ça. Donc, on voudrait avoir une clarté, que ce soit limpide, clair, pour une fois, de la sécurité juridique sur cette matière-là. De même, par rapport à la caisse, il n'est pas normal non plus qu'en 2016, alors que le système date de 2009, on a encore une multitude de questions à se poser. Vous me les posez d'ailleurs, en disant, mais quelles sont les exceptions ? Il paraîtrait que certains commentent ce texte qui n'existe même pas. Eh bien, ça, je pense qu'il faut être conséquent avec soi-même. Le gouvernement dit, pas de caisse, tant que pas de mesures viables. Une fois que les mesures viables sont là, je pense qu'à ce moment-là, on pourra accepter ce système de caisse, mais il faut temporiser, suspendre cela jusqu'au moment où on a des mesures qui réellement puissent faire que le secteur travaille normalement. Merci, Philippe Simonard, pour ces explications. Je crois que c'est plus clair aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour une autre émission de l'Interview. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –